Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous les électeurs nationaux qui, dès le premier tour, ont fait confiance aux candidats du Rassemblement National. Ces remerciements s'adressent bien sûr d'abord aux électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui m'ont placé à 55% des voix. Du fait de la participation, je vais leur demander encore un effort dimanche prochain pour confirmer ce bon score. Dans notre pays, en proie aux doutes et où tout semble hors contrôle, on le voit avec le Stade de France, l'inflation ou la hausse du carburant, il faut des députés solides et déterminés pour faire valoir la voix des honnêtes gens, celles des entrepreneurs et des salariés, des familles et des retraités, celles de patriotes français qui souffrent de voir leur pays dans cet état. Les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République en marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. À ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens. La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD. Dans le cas où un candidat autre que le Rassemblement national ferait face à un candidat LREM ou NUPES, j'invite les électeurs à agir en conscience en fonction du sens patriotique de ce candidat. Électeurs du Rassemblement national, électeurs patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, ayez conscience que la séquence électorale n'est pas finie. Vous avez un rôle essentiel à jouer. Vous pouvez faire entrer à l'Assemblée un groupe national très important, comme jamais dans l'histoire politique de notre pays. Ce sera là une immense victoire pour le camp national, pour le peuple et pour la France. C'est parti.